Maintenant, et dans votre travail de création, tout ça étant évidemment complémentaire des archives plus classiques, je ne sais pas si c'est en termes, je ne sais pas, qu'elles en sont peut-être plus habituées, ou en tout cas plus accessibles, et dont il va être question maintenant dans cette table ronde, qui va être animée par Walter Bruehler-Restels, et puis nos collègues archivistes qui m'ont fait l'amitié de venir jusqu'ici. Je vais leur céder la parole et la place. Allez-y, allez-y, hop, je vais mettre juste mon téléphone, c'est bon. Ah, il y a un porte-pente à mettre, oui. Oui, j'en ai un, moi j'aime bien les mains d'eux. Dans quel ordre souhaitez-vous que l'on parle ? Oui, c'est vrai. Ce que j'allais dire, je pense que vous avez dit, on va regarder la fin, on va commencer soit par vous, soit par la mécanique, que vous avez dit. Ah oui, je suis là. On va parler de François Roya, il est dans l'ordinateur, Walter, il est là. Je suis là. Parfait. Oui, oui, en fait, il faut sortir... On peut commencer par lui. Oui, on va parler de l'aspect technique, c'est-à-dire que je vais remettre... Non, mais ce qu'on va... Ce que l'on peut faire aussi, c'est que je mette leur présentation respective déjà sur le bureau. Est-ce que un des... Arnaud, il n'est pas là. Comment on fait pour revenir au... Sors là. Non, on ne peut pas sortir. Non, juste réduire ta fenêtre. Je ne peux pas, parce que j'enregistre. Quand on enregistre, tu ne peux pas. Comment on fait pour revenir, tu sais, à projeter, comment ils ont fait... Comment vous avez fait, Karima, hier ? Pour revenir là au... Parce que là, il n'y en a pas, il n'y en a pas à pouvoir prendre. Je l'allemais. Non, il n'y en a pas, mais en fait, le truc, c'est... Arnaud, comment vous avez fait pour remettre le zoom ? Non. En fait, si tu passes le PowerPoint dans plein écran, ça se remet. Non, ce n'est pas le PowerPoint, je veux remettre le zoom. Alors, ça s'est fait. Si, ça s'est fait quand on est dans plein écran. Est-ce que tu peux passer le zoom en plein écran ? Oui. Parce qu'a priori, c'est quand tu passes en plein écran. Tu peux passer en plein écran. Ou alors, c'est une manip de ce type-là, tu vois ? Mais ça, je ne connais pas avec... Parce qu'en fait, l'écran est... Oui, c'est cool, c'est ça. Oui, c'est ça. Monsieur Royal, est-ce que vous pouvez allumer votre micro pour qu'on voit si le son sort bien, si on vous entend ? Mais François, on vous entend, mais la salle ne vous entend pas. En fait, il faut qu'on... Ah, putain. Pardon. Oui, mais ça ne marche pas, les enceintes. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir le son qui sort ? Mais non, on n'entend rien. Ce sont des enceintes. Oui. Mais les enceintes, ça n'a pas marché, tu sais. Ça roule. On avait testé la prise Jack. Oui, il se passe. Vous pouvez dire un mot, François, pour voir si ça fonctionne ? Oui, un, deux, trois. Un, deux, trois. Est-ce que vous entendez ? C'est bon. Pardon ? Non, attends. C'est basse. Oui. Attendez. Je ne me laisse pas toucher parce que ça a l'air très... Je vais laisser faire Aurélien. Pardon, c'est un peu artisanal. Pour les PowerPoints. Oui, il m'a peut-être installé les... Je ne sais pas faire, moi. Ah, pas plus que moi. Non, 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 j'ai l'air de savoir faire, mais je ne sais pas faire. Voilà. Alors, vous êtes... Le nom de votre clé transforme. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Et donc, on va associer V5. V5, là. Là, je l'ai utilisé aussi en PDF. C'est le cas où ? Je vais fermer ça. Et puis, il y a celle de... Sarah qui est dessus ? Non, ça s'y ressemble. C'est un seul. Oui, d'accord. C'est deux. Et puis, c'est deux. On va mettre un prêt. Voilà, elle est... Adrien, tu as une clé, toi ? Non, elle est... Ah, la présentation est dans le même répertoire. Excuse-moi, en fait. C'est celle... Archive en creux. Archive en creux ? Oui, voilà, c'est ça. Donc, elle est là aussi. OK. Donc, normalement, ça. Et Walter, le partage d'écran, c'est bon ? Oui. Bon, voilà. Donc, après, on fera le partage d'écran. Donc, on va revenir sur le zoom, pour que tu vois notre collègue François. Et je laisse, pardon, la place... François, vous avez un PowerPoint aussi ? Non, je n'ai pas de PowerPoint, j'ai juste un texte de... D'accord, très bien. On ne voit plus, François. Alors, je ne vais pas le... Je vais cliquer sur le... Je vais cliquer sur quoi ? Sur le zoom, parce qu'il a diminué ça. Ah oui. Non, il est là. Non, il est à côté, il est dans une autre fenêtre. Ah oui, parce qu'il y a deux fenêtres. Oui, c'est ça, il y a deux fenêtres. Non, c'est à ça. Il faut remettre... C'était où, Arnaud ? Tu as fini, ça ? Oui. Compliqué. Ah, c'est le... Ah oui, c'est le partage d'écran. Écoutez, hein. Oui, le partage d'écran. C'est bien, c'est le troisième mot. D'uplication, plutôt. Si on avait une autre semaine, on ne peut pas. Oh. Bonjour à toutes et à tous. Comme toujours, des petits soucis techniques. Quand on a, comme ça, plusieurs supports. Donc, on va pouvoir ouvrir, maintenant que tout est calé, cette table ronde consacrée aux archives autour, j'allais dire, des principaux acteurs. Et moi, je suis très heureux de voir que les différentes institutions qui peuvent être partie prenante de la mémoire de cette guerre sont représentées et vont pouvoir présenter leurs fonds maintenant et ouvrir, évidemment, une discussion à l'issue de la présentation. Je vous propose de commencer avec François Royal, qui est avec nous à distance, conservateur au service historique de la défense. Nous écouterons ensuite Agnès Chablabello du Centre des archives diplomatiques de Nantes et Sarah Clinet pour les archives diplomatiques de la Courneuve. Puis, je céderai la parole à Jama Beïda, qui est enseignant-chercheur à l'Université Mohamed V et directeur, c'est pour ça qu'il nous concerne ici, c'est plutôt cet aspect-là, directeur des archives royales du Maroc. Des archives du Maroc. Ce n'est pas royale. Des archives, pardon, du Maroc. Et nous finirons notre tour de table avec Adrien Delmas, directeur du Centre Jacques Berck, également situé au Maroc. François, je vous cède la parole, on est un petit peu en retard, donc on va opérer les choses sans transition. Pas de problème. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Le service historique de la défense qui conserve les archives du ministère des Armées depuis l'Ancien Régime conserve bien évidemment un certain nombre de fonds et d'articles et de documents d'archives qui permettent de renseigner et de documenter la guerre du Rif. Dans la partition des fonds du service historique de la défense, j'ai identifié notamment trois principaux fonds, deux pour l'armée de terre et un pour l'armée de l'air, qui vont nous intéresser aujourd'hui. Au sein des archives de l'armée de terre, la sous-série principale est la sous-série 3H qui conserve l'ensemble des archives de la présence française au Maroc depuis le XIXe siècle jusqu'à 1958, voire parfois au-delà. Nous avons donc principalement, j'ai identifié plusieurs choses concernant la guerre du Rif. Nous avons principalement d'abord toute une partie de correspondance administrative et générale qui est adressée soit à la résidence générale, mais également à la section d'Afrique et d'Orient de l'état-major de l'armée du ministère de la guerre, directement rattachée au ministère de la guerre, du coup pour la période de la guerre du Rif. Donc, on a de la correspondance qui rencontre des différents événements, mais également des rapports de situation, des bulletins de renseignement et des rapports de beaucoup de choses qu'on préfère faire remonter, ainsi que des traductions et des chiffrements de télégrammes espagnols, donc dans le cadre du renseignement. Cet ensemble-là représente déjà à peu près 25 articles. Ça, c'est surtout le principal fonds qui va permettre de documenter la partie espagnole de la guerre du Rif. Donc, pour cette partie espagnole, on a à peu près 25 articles là-dedans, qui représentent en l'occurrence à peu près 25 cartons d'archives. Après, évidemment, nos fonds seront beaucoup plus riches en ce qui concerne la partie française et l'intervention française. Donc, pour l'intervention française, nous avons également d'autres bulletins de renseignement, de rapports de correspondance adressés à la SAO, mais qui sont là, sont moins volumineux. On n'a plus que 4 cartons. En revanche, on a deux ensembles identifiés au sein de la série 3H, avec les correspondances des états-majors successifs du maréchal Lyotet, puis de Pétain. Les deux font 11 cartons. Ensuite, évidemment, on a une grande grande masse d'archives opérationnelles. Donc, dans les archives opérationnelles, ce que nous entendons, nous allons avoir les rapports, des notes, des comptes-rendus d'opérations terrestres et aériennes. On a souvent aussi des cartes qui vont détailler un peu la conception et la pratique des opérations pour expliquer, donc, voilà, rendre compte de comment ça s'est passé. Cet ensemble-là, on peut identifier au sein de la sous-série 3H à peu près 75 cartons. On a également par-dessus, en archives opérationnelles, qui vont pouvoir compléter les JMO, qui sont les journaux de marche et opération des différentes unités. Donc, pour la guerre du Riff, j'ai identifié à peu près 22 cartons. Au-delà de ça, on a également plusieurs petites choses, notamment des cartons autour du renseignement. On va avoir beaucoup de cartons, voilà, des renseignements qui concernent les tribus, la situation politique locale, etc. On a, en l'occurrence, à peu près 11 cartons identifiés, et on a également, qui peuvent être complétés par deux cartons autour de la gestion des prisonniers, alors des prisonniers Riff 1, mais également des interrogatoires de prisonniers qui vont donner les informations. Voilà, donc la recherche de renseignements locaux. À cela, les archives de l'armée de terre sont complétées par un carton sur le rôle du SSA, du service de santé des armées pendant la guerre du Riff, et également, donc on a aussi une vingtaine de cartons, en fait, qui concernent les Goums. Donc, les Goumiers marocains levés localement, dont certains ont participé à la guerre du Riff. Alors, les archives des Goums sont assez bien identifiées, mais c'est souvent des historiques et des JMO très larges, qui est difficile de savoir quelle est la réelle part qui concerne vraiment la guerre du Riff au sein d'un historique beaucoup plus général. Mais on peut voir à peu près 24 articles qui concernent les différents Goums qui ont des archives relatives à la période de la guerre du Riff. C'est principalement des JMO, mais parfois, on a uniquement des relevés des citations du Goums ou des états de perte. À ce grand fonds de la sous-série GR3H, on peut compléter également par un autre fonds, qui est assez intéressant, parce que c'était un des fonds Moscou, qui, par des vicissitudes de l'histoire, a été rapatrié d'abord à Berlin, puis à Moscou au cours de la Seconde Guerre mondiale et n'est revenu en France que dans les années 90 ou 2000. Ce fonds a été classé dernièrement et l'inventaire n'a été publié qu'en 2019 au sein du SHD. En fait, c'est le fonds de la SAO, de la section d'Afrique et d'Orient, qui va compléter de façon assez utile qui va pouvoir donner un autre éclairage également sur la guerre du Rif. On a tout d'abord des séries de correspondances générales reçues à la SAO. On compte à peu près 31 articles pour la période de 1925 à 1928, donc au niveau de l'intervention française, et il y a aussi 46 pour la période 21-24, donc la partie espagnole. Au sein des archives de la SAO, les archives sont classées en feu par pays. Pour le Maroc et l'Espagne et les territoires espagnols au Maroc, on a beaucoup d'articles, mais une douzaine qui peuvent concerner principalement la guerre du Rif. On a notamment des questions avec deux articles sur la délimitation des frontières en 1926, mais également des bulletins de renseignement qui viennent soit de la SAO, soit de la résidence générale, donc on peut compter quatre articles, plus un autre sur les études des populations, un autre sur du renseignement, et également deux articles qui concernent l'analyse de la presse arabe de l'époque. À cela, cela est complété également par un autre article sur la question des attributions de la marine et un autre article archivistique qui concerne surtout des historiques de la guerre du Rif fait à posteriori. Enfin, un des derniers fonds identifiés, c'est au niveau de l'armée de l'air. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fois le ministère de l'air n'a été créé qu'après la guerre, mais néanmoins l'armée de l'air concerne quelques articles autour de la guerre du Rif et autour des opérations. Donc on peut voir au sein de l'armée de l'air, c'est la sous-série AI2C. 2C, c'est pour l'armée de l'air au Maroc, mais pareil, qui dépasse largement la période de la guerre du Rif. Pour la période de la guerre du Rif, on peut voir néanmoins quatre articles qui se distinguent, notamment les articles 35 et 36 AI2C 35-36, qui vont concerner vraiment les notes de réflexion stratégique, les comptes-rendus d'opérations, les opérations et l'organisation de l'armée de l'air au moment de la guerre du Rif, et également les articles 39 et 40, qui vont concerner en fait les opérations, les relevés d'opérations, les comptes-rendus d'opérations précis du 37e régiment aérien, qui a été employé pour les bombardements pendant la guerre. Après, je n'ai malheureusement pas pu, à cause de la vacance, les gestionnaires de fonds de la marine étant momentanément indisposés, je n'ai pas pu avoir de retour précis sur les fonds de la marine, mais on sait qu'on a, au sein de certaines sous-séries, la BB4 notamment, normalement les interventions, on doit pouvoir avoir à Vincennes les journaux de bord des navires et des rapports sur le transport des troupes notamment. Mais là, je n'ai pas pu fouiller plus amplement ce fonds. Donc, voilà pour les archives sur les fonds disponibles au château de Vincennes, donc au SHD de Vincennes sur la guerre du RIF. Merci François pour cette présentation des fonds vincennes, ou des fonds du SHD. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde peut-être les éléments de discussion ou de questions pour le tour de discussion générale, et d'avoir d'abord la présentation des fonds des autres institutions. On reste dans les institutions françaises, on bascule du côté du ministère des Affaires étrangères, enfin des Affaires européennes et étrangères. Vous voulez peut-être, je vous laisse la main sur le… Je glisse sur la bouche. Je vous mets le côté-à-côté. C'est là, on va faire… C'est d'abord que vous cliquez sur votre PowerPoint. D'accord. D'abord, écran portagé. Ici, je pense. Oui, voilà, ici. Et du coup, ça met le palier. Là, on peut aussi c'est en haut à droite. Je vais y arriver. Je vois la plus en haut à droite. Et ensuite, je vois la plus en haut. Je n'arrive pas à trouver. Ah oui, parce que c'est là-dessus. Vous pouvez déplacer la barre. Ici, voilà. Voilà. Comme ça, c'est bon. Merci. 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 C'est bon ? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter maintenant… Effectivement, ce sera mieux. Nous allons vous présenter paradoxalement maintenant des archives que vous avez déjà largement vues, qui ont été citées tout au long de ces journées de colloques, avec également des présentations photographiques qui en ont été faites, mais certainement avec un point de vue différent. Nous allons, comme l'a fait précédemment François Royale, nous efforcer de vous présenter un panorama des sources que nous conservons, de leur origine et de leur contexte de production, sans en avoir, bien sûr, la même intime connaissance que les chercheurs qui les ont exploités, et d'où la même connaissance de leur présence, pardon, que ceux qui les ont exploités dans le cadre de leur recherche. Donc, nous avons choisi de faire cette présentation à deux voix, puisque donc la direction des archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères conserve ces archives sur nos sites, à Nantes et à la Courneuve, mais bien évidemment, ces archives sont étroitement complémentaires et se comprennent les unes par rapport aux autres. Donc, une seule présentation nous semblait plus opportune et plus efficace. Voilà, donc dans un premier temps, nous allons revenir très brièvement sur l'administration qui a produit ces archives, en commençant donc par les archives de l'administration centrale. Oui, alors du coup… Oui, c'est ça, il faut le laisser comme ça. Non, parce que là, on ne l'a pas. Mais là, si, on peut le faire défiler là. Non, non, attendez. Pardon, excusez-moi, parce qu'en fait… Non, mais une spécialiste, une mauvaise spécialiste. Alors, écoutez, ça ne marche pas là. OK, partagé. On va faire… Oui, c'est plus simple. C'est bon ? Ça défile ? Voilà, merci. Pardon. On laisse comme ça ? Oui, on fait défiler. OK, ok. Bonjour à tous et à toutes. Alors, les archives que l'on va conserver aux archives diplomatiques émanent de différents services producteurs. Donc, pour l'administration centrale, puisque les archives produites par l'administration centrale du ministère sont conservées sur le site de la Courneuve, et puis globalement, les archives des protectorats ou des postes aujourd'hui sont à Nantes. Donc, pour l'administration centrale, quels sont les services qui vont avoir produit majoritairement les archives dont on va parler tout à l'heure ? Donc, le ministère des Affaires étrangères, à l'époque, est composé de plusieurs directions, et notamment la direction des affaires politiques et commerciales, qui va elle-même être divisée en cinq sous-directions, dont la sous-direction qui s'appelle d'abord sous-direction Afrique, puis ensuite sous-direction Afrique-Levant à partir de 1925. Et donc, ces sous-directions traitent, traitent par secteur géographique, grand secteur géographique, les affaires de toute nature des pays auprès desquels les représentations sont placées. Donc, on va avoir des archives sur la vie politique, intérieure et extérieure de ces États, sur le commerce, les finances, l'administration, les contentieux, etc. Et pour la Tunisie et le Maroc, pour cette époque-là, les fonds sont encore bien plus complets que ce qu'on peut avoir pour les autres pays, en lien avec, évidemment, la présence du protectorat, qui est bien plus qu'une présence simplement d'une ambassade ou d'un consulat dans le pays. Et donc, par une liaison constante entre cette sous-direction Afrique avec le résident général à Rabat, la compétence, en fait, du ministère est élargie. Et donc, on va avoir, on va vous le présenter tout à l'heure, un foisonnement d'archives qui est lié à l'exercice par la France de compétences sur la représentation extérieure et la défense au Maroc. Et puis, tout ce qui va être la promotion des réformes nécessaires au développement de ce pays. Et donc, quels archives cette sous-direction a produites ? L'essentiel, donc, des archives qui concernent la guerre du Rif, et on va les présenter ensuite et on présentera d'autres fonds. Ce sont les archives qui sont issues, donc, de cette sous-direction Afrique-Afrique-Levant. C'est la série qu'on appelle Correspondance politique et commerciale, même si en réalité, on va le voir, les archives ne concernent pas uniquement des aspects politiques et commerciaux. Et donc, la série M qui concerne le Maroc a la référence chez nous 73 de CPcom et couvre, donc, pour les années 1917 à 1939, la production de cette sous-direction. Donc, on y trouve 239 volumes, sachant que ces volumes sont des grosses pochettes ou des registres sur la politique intérieure-extérieure, les activités militaires, commerciales et économiques au sens large, parce qu'on va retrouver des éléments sur la banque, le commerce, l'agriculture, l'instruction, les beaux-arts, les cultes. Enfin, voilà, c'est vraiment sur l'intégralité de la vie marocaine de cette période. Et également des archives, donc, relatives, beaucoup plus administratives et relatives à l'administration du protectorat. Et donc, dans cette sous-série, les volumes les plus intéressants vont porter directement sur la guerre du Rif, le déroulé des événements. Sur l'œuvre de Lyothée au Maroc, on a beaucoup d'éléments aussi sur la ville de Tangier et son statut. Voilà, sur la ville de Tangier et puis la discussion de son statut. Voilà, donc, à Nantes, sont conservées les archives du protectorat, enfin, d'une partie des archives du protectorat. Donc, voilà, pour mémoire, je donne quelques éléments par rapport à son organisation. Donc, avec un organigramme très, très partiel de cette administration, avec deux organes essentiels sur lesquels nous allons revenir. Le cabinet du résident général avec ses différentes composantes, cabinet civil, cabinet diplomatique et cabinet militaire. Et puis, parmi les directions, une direction essentielle, celle des affaires indigènes. Je présenterai un petit peu plus précisément tout à l'heure. Donc, de cette administration française au Maroc, les archives, après 1956, ont été partagées avec le rapatriement en France des archives dites de souveraineté ou archives politiques, tandis que les archives des directions dites néo-sérifiennes, l'ancède des ministères marocains actuels, sont restées sur place. Ce rapatriement s'est fait en plusieurs temps. D'abord, un rassemblement des archives sur place, un rapatriement d'abord à Vincennes, ensuite un partage à Vincennes entre archives militaires, celles qui viennent de nous être présentées, et archives relevant des compétences du ministère des Affaires étrangères, qui elles-mêmes ont été ensuite transférées à Nantes au moment où notre centre a été créé, c'est-à-dire à partir de 1967. Donc, les archives, dès les années 70, les archives du Protectorat ont été transférées à Nantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce centre a d'abord été véritablement un dépôt, et donc pendant une vingtaine d'années, il n'y avait pas d'équipe d'archivistes pour réellement traiter ces fonds. Donc, ça n'est qu'à partir de la fin des années 80 et particulièrement à partir des années 90 qu'un traitement véritablement archivistique a été mis en place pour donner un meilleur accès à ces archives. Ce travail est toujours en cours. Les chiffres que j'ai indiqués vous donnent une idée de la masse. C'est de plus de 10 000 cartons que représentent ces archives du Protectorat Maroc, plus des collections iconographiques. Donc, avec trois grands ensembles, les organes centraux de la résidence, les cabinets dont je parlais tout à l'heure, les archives des directions politiques, et ensuite des archives de l'administration régionale et territoriale, sur lesquelles actuellement nous travaillons en particulier. Et puis donc, à côté des collections photographiques, on a eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous, notamment le front Jacques Belin, mais lui qui est postérieur à la période qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, on va vous proposer maintenant un panorama un petit peu des sources que l'on conserve et qui permettent d'écrire l'histoire de la guerre du Rif. Donc, comme je vous le présentais avant, l'essentiel à la Courneuve des archives sur lesquelles se baser pour écrire cette histoire du Maroc pendant la guerre du Rif et de la guerre du Rif, ça va donc être les archives produites par la sous-direction Afrique puis Afrique-Levant, qui sont vraiment les archives consacrées au lien entre la résidence générale au Maroc et le ministère des Affaires étrangères. Alors, dedans, on va trouver un certain nombre de documents, tels que ceux que vous voyez à l'écran, qui font un point sur la situation politique et militaire. On a 45 volumes sur la guerre du Rif elle-même qui sont relatifs vraiment aux opérations militaires au déroulé et puis assez rapidement, en fait, à l'entente franco-espagnole pour les interventions et la pacification commune, ce sont les termes qui sont employés dans les archives du Maroc. Beaucoup de choses sur l'opinion publique et la question rifaine de manière générale, des interventions de personnalité, le secours aux combattants des prisonniers du Rif, des choses sur les intérêts espagnols, la zone espagnole, et notamment, évidemment, sur les opérations militaires avant même que la France n'entre en scène. Des éléments, beaucoup d'éléments sur la zone de Tangier et son statut, et puis ce qu'on appelle, ce qui est appelé dans le fond, directement Affaires militaires. Alors là, ce que vous avez à l'écran, notamment sur votre gauche, donc c'est un télégramme du commissaire résident général à Rabat au ministère de la Guerre, ces télégrammes permettent d'informer l'administration centrale sur la situation sur place et à la fois des considérations un peu générales et tactiques et aussi le détail vraiment très précis des opérations. Donc dans celui-là, on nous dit « Il résulte de tous les renseignements qu'Abdelkrim veut à tout prix s'emparer de Taouna pour s'assurer le débouché sur le werga et l'accès de Fès. Les mêmes motifs nous imposent de faire tout le possible pour conserver cette position importante, etc. » Plus à l'ouest, une violente attaque riphène enlevait le blocos de Maraouus. En fin de journée, nous étions nettement maîtres de l'ensemble de la position de Taouna, mais il s'agissait de replier le poste de Sker établi à trois kilomètres au nord de Taouna, etc. Vous avez ensuite à côté une carte annexée à une dépêche parce qu'effectivement, ces fonds conservent les télégrammes et les dépêches qui sont en fait la correspondance échangée entre le terrain et l'administration centrale et donc peuvent y être annexées un certain nombre de pièces jointes. On en verra après des listes, des statistiques, des fiches d'études et notamment des documents iconographiques tels que les cartes qui permettent de suivre l'avancée des frontières, leurs modifications, etc. Merci. Alors, toujours dans cette série Maroc, vous avez là donc un télégramme du commissaire résident général Araba au ministère des Affaires étrangères du 15 septembre 1925. Donc, il s'agit toujours de résumés périodiques de la situation militaire puisque le canal diplomatique et aussi le canal par lequel les troupes sur place vont communiquer au ministère de la guerre. Et donc là, il s'agit du compte-rendu après le débarquement espagnol d'Al-Hoseïna. Le général Pétain rend compte de la situation jusqu'au 10 septembre. Elle se caractérise comme il suit. Double offensive française déclenchée sur le front de l'Ouerga dans la région de Terroil. Tafran est dans la région de Tauna. Trois jours après le débarquement espagnol à l'ouest de la baie d'Al-Houseymas. Et puis, alors, on va pouvoir suivre, au-delà vraiment du déroulé précis des événements sur place, eh bien, les négociations et l'entente entre les délégués français, espagnols et rifains au moment de la fin de la guerre du Rif et de trouver une solution à ce conflit. Et donc, ce que vous avez là sur la droite, c'est le procès-verbal de la septième conférente d'Oujda entre les délégués français, espagnols et rifains. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un compte-rendu. Enfin, ces comptes-rendus sont des comptes-rendus vraiment in extenso qui sont écrits même à la première personne et où tout est décrit. C'est une description vraiment très réaliste. Donc là, c'est le général Simon qui parle au nom de la délégation franco-espagnole et il dit, enfin, il écrit, je demande à la délégation rifaine de me faire connaître sa réponse au sujet de l'autonomie, etc. Donc, on a vraiment une description très précise et puis on est sur place. Alors, en complément, en fait, de cet énorme fond relatif au Maroc, on va évidemment trouver des éléments dans les fonds d'archives de l'époque et qui concernent notamment les autres pays qui sont partie prenante, donc notamment la Grande-Bretagne et l'Espagne. Donc là, vous avez quelques documents qui sont extraits de la correspondance politique et commerciale de la Grande-Bretagne. Et donc, ça permet effectivement de voir la trace des autres parties prenantes et de suivre la volonté d'investissement. Donc là, en l'occurrence, on a un télégramme qui est produit par l'ambassade de France à Madrid, mais qu'on retrouve dans le fonds Grande-Bretagne, puisqu'il concerne en fait l'implication de l'ambassade d'Angleterre. Donc là, ce télégramme nous dit, l'ambassadeur d'Angleterre n'avait pas encore reçu hier soir du gouvernement royal au sujet des jets de bombes d'avion sur le territoire de Tangier de communication analogue à celle que je transmets. Le ministre Horace Humboldt m'a, au cours d'une longue conversation, assuré de son désir de s'entendre avec moi sur tous les sujets qui sont d'intérêt commun pour nos deux pays. Et puis, le document que vous avez à droite est une analyse de la presse, parce qu'on a beaucoup dans nos fonds de manière générale d'analyse de la presse du pays auprès de laquelle la représentation est installée. Et donc, on a là des éléments de la presse anglaise, de l'opinion publique anglaise, au sujet de la guerre du Rif et de l'intervention française. Je vais un peu vite, parce qu'il faut qu'on se dépêche. Après ce midi, ou cet après-midi, on pourra vous faire plus de précisions, on avait mis beaucoup de documents. Très rapidement, on a la même chose pour l'Espagne. Donc, nos archives permettent effectivement de suivre le début de la guerre du Rif, côté espagnol, avant même que la France soit partie prenante. Donc, on le voit là dans différents télégrammes. L'entente avec l'Espagne, donc, pour ce qui est appelé la pacification du Maroc. Et puis, là à droite, ce que vous avez, ce sont des éléments sur les aspects techniques de coopération. Donc là, en l'occurrence, sur les interventions navales, le positionnement des bâtiments français et les endroits qui sont indiqués par les Espagnols pour que les navires français puissent s'arrêter en toute sécurité. Alors, on a également aux archives diplomatiques, des fonds qu'on appelle papiers d'argent, archives privées, pardon, qui sont des archives qui sont confiées souvent d'anciens ambassadeurs, d'anciens diplomates et qui mélangent le papier public et privé et donc souvent des notes, des fiches, des éléments qu'ils ont pris pendant leur activité en tant qu'ambassadeurs. Et donc, ils vont compléter les archives vraiment diplomatiques et d'ambassades qui sont conservées à Nantes. Donc là, on a en l'occurrence à la Courneuve, le fonds Henri Ponceau, qui était le chef de la délégation française à Oujda. Et donc, on y retrouve un certain nombre de procès-verbaux et de comptes-rendus, des coupures de presse et beaucoup d'éléments et de notes qu'il établit de sa main. Vous avez donc, par exemple, à gauche, une note sur les tribus Riffennes avec des éléments sur les limites géographiques, le contexte géologique du terrain, l'agriculture, les personnages importants, etc. Au milieu des statistiques sur les tribus du Front Nord. Et puis, à droite, des notes prises lors de la troisième réunion des entretiens franco-espagnols de Paris. Et de la même manière que ce que je vous disais avant pour votre document relatif à la conférence, c'est toujours la même chose. Ce sont toujours d'éléments pris à la première personne, très détaillés sur comment les personnes réagissent, ce que va penser Henri Ponceau sur le fait au fur et à mesure que les discours avancent, etc. Vous avez une liste là, je ne vous ai pas mis de copie. Tout ça est disponible en ligne, donc des accords, des conventions, des traités qui vont se faire avec essentiellement l'Espagne autour de la guerre du Riff et ou du statut de Tangier. Donc, tous ces documents sont disponibles dans notre base des traités, sont numérisés, sont disponibles en ligne, directement sur Internet. Et puis, dernière chose pour moi, et je passe la parole à Agnès, pour ce qui concerne, on va dire, la guerre du Riff à l'international, nous avons à la Courneuve le fonds du service français de la SDN. Et dans ce fonds, on a un carton qui concerne, on va dire, le Maroc à cette époque, et donc en fait la guerre du Riff à Abdelkrim. Alors, notamment une note diplomatique sur une, en réalité, ce qui va s'avérer être une fausse rumeur de saisine de la SDN par Abdelkrim pour demander que, je cite, « n'importe quel pays puisse récupérer la tutelle du protectorat, sauf l'Espagne », et donc ce qui s'avère être finalement une fausse rumeur. Et puis, ce qu'on a à droite, qui est donc la copie d'un télégramme de l'ambassade de France à Londres au ministère des Affaires étrangères, qui rapporte la demande espagnole auprès de la SDN d'envisager la tutelle de la SDN sur la ville de Tanger. Voilà, désolée, j'ai été très vite, mais parce qu'on a finalement beaucoup de documents, je laisse ma collègue. Voilà, donc à Nantes, on a l'autre versant de ces archives, notamment par la correspondance. Donc, on a toute la correspondance émise et reçue par le protectorat, donc il va parfois être le doublon de ce que l'on peut trouver à la Courneuve, mais parfois aussi, les deux vont se compléter. Là, je vous ai simplement indiqué quelques cotes qui donnent une idée de l'ampleur de ces correspondances dans les différents niveaux, sachant que le bureau du chiffre, normalement, est celui qui a un rôle central et donc qui a la vue la plus large. Mais je pense qu'il faut absolument regarder aussi ce qui se trouve dans les correspondances des différents cabinets pour vraiment faire le tour de toute la correspondance sous tous ces aspects. Le fonds, je pense que beaucoup d'entre vous ont consulté, c'est avant tout celui de la Direction des Affaires Indigènes et du Service de Renseignement. Désolée, il y a une petite erreur, c'est le du service de renseignement. Cet intitulé est important parce que ça explique en bonne part les types d'archives que l'on va trouver dans ce fonds. Donc, cette direction était elle-même héritière du service des renseignements qui a été créé dès le tout début du protectorat. Par la suite, elle est devenue ensuite direction des affaires politiques et ensuite direction de l'intérieur. Donc, elle avait une mission de contrôle au nom de la résidence générale sur l'ensemble du pays, sur l'ensemble des administrations, que ce soit sur les régions militaires ou les régions civiles. Et donc, les archives de cette direction sont extrêmement riches. Alors, avec des dossiers thématiques qui sont centraux dans notre propos, les dossiers relatifs aux opérations militaires et à la pacification, et un ensemble de cartons qui, eux, portent précisément sur le RIF. Mais ces dossiers thématiques ne sont pas les seuls. Je pense qu'il y a aussi d'autres informations à trouver, notamment dans les dossiers sur la presse musulmane, sur l'organisation militaire, sur les troupes, les transports, l'aviation. On a vraiment des dossiers sur toutes sortes de sujets. C'est également dans les archives de cette direction que l'on va trouver les notices et ces fiches de tribus, qui sont des documents essentiels sur la connaissance du pays. Donc, bien sûr, on trouvera des fiches de tribus sur toutes les tribus impliquées dans le conflit, mais également une synthèse faite par Michaud Bélaire sur le RIF, un petit peu caché. Donc, une notice qui a été rédigée en février 1925. Et je vous cite juste deux lignes de sa conclusion qui donnent un peu la perspective de cette notice. Je n'ai pas l'intention d'examiner ce moment lui-même, d'en rechercher les causes provences ni les conséquences possibles. Ce que j'ai voulu seulement, c'est établir par un résumé historique que le RIF a toujours été une province marocaine sous toutes les dynasties successives. Voilà la perspective de ce travail. Du fait de cette mission d'information, on a des documents à l'intérieur de cette direction extrêmement variés par leur origine, par leur nature également. Donc, on va notamment trouver des documents d'origine militaire qui, je pense, complètent ce que l'on peut trouver à Vincennes, avec notamment là un exemple avec des missions photographiques réalisées par le 37e régiment d'aviation. Et en voyant les photos tout à l'heure qui nous ont été montrées, je pense qu'il y aurait certainement des rapprochements intéressants à faire. Là, j'ai choisi une photographie vraiment sur un plan opérationnel. Donc, vous voyez les petits tâches blanches, enfin les petits traits blancs, vraiment des éléments sur l'interprétation qui a été faite de cette photographie qui montre des tranchées. Mais on a vraiment toutes sortes de photographies de la zone. Je pense qu'il y aurait vraiment des rapprochements très intéressants à faire. On a également dans ces cartons beaucoup de documents interceptés, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, et des analyses de toutes les sources possibles de renseignements, aussi bien sources locales qu'extérieures au Maroc. Voilà. Donc, pour aller un petit peu vite, on va trouver aussi des dossiers plus épars dans les différentes composantes de l'administration au Maroc. notamment, y compris dans l'administration territoriale, civile, on va trouver parfois des dossiers intéressants. Je voulais simplement insister sur les dossiers nominatifs que l'on va trouver parce qu'ils ne sont pas forcément immédiats, notamment parce qu'on a une grande série qui se trouve dans les archives de la direction de l'intérieur. Donc, la direction de l'intérieur a été créée postérieurement à la guerre du Rif. mais comme ce sont des dossiers qui ont été ouverts au moment de la guerre mais alimentés pendant très longtemps, on va les trouver classés dans les archives de cette direction. Et ces dossiers sont des dossiers souvent de surveillance de l'adèle crime, des chefs rifins, parfois des questions de secours également qui vont être évoquées dans ces dossiers. On va en trouver dans les archives des régions parce que ce vont se trouver, c'est là qu'on va avoir été mis en résidence forcée certains des chefs. Et on va trouver une très grande diversité de pièces, notamment, j'ai vu dans un dossier relatif à Mohamed Azerkhan, traduction d'un mémoire sur les événements du Rif, donc un document très volumineux que l'on va trouver dans ce dossier de surveillance. Donc, vraiment beaucoup de choses. Voilà. Et puis, également, parallèle à ce que vous a présenté, Sarah, dans les archives des postes et particulièrement dans les archives de l'ambassade de France à Madrid, là aussi, on a des dossiers très fournis sur ces questions des affaires du Rif, telles qu'ils sont intitulés sur les dossiers que j'ai ici reproduits. Et puis, pour terminer, bien sûr, le personnage d'Abel Crime dans les archives diplomatiques, comment apparaît-il ? Il apparaît de toute manière avec des points de vue très différents. Il apparaît comme un interlocuteur de la France dans les archives de la Direction des Affaires Indigènes. On va trouver notamment des échanges de correspondance signés d'Abel Crime avec les autorités françaises dans un contexte de négociation. Mais également, c'est bien sûr un adversaire et donc un personnage placé sous haute surveillance. Et donc, j'ai pu noter comme ça un ordre du 25 juillet 1924 de Biotech qui, je cite, considérant qu'il est indispensable pour la sécurité du corps d'occupation et des troupes en opération de connaître la teneur de toutes les correspondances en provenance et à destination du chef rifin Moabène Abdelkrim à El Khatabi, transitant par la zone française, donc ordonne la saisie et la remise à l'autorité militaire locale qui les transmettra au maréchal de France commandant en chef sous timbre de la Direction des Affaires Indigènes et du service de renseignement donc de toutes les correspondances qui peuvent être interceptées dans les deux sens. Et donc, c'est ce qui est nouveau dans les archives de la Direction des Affaires Indigènes de trouver des correspondances de toute nature, de toute origine, énormément de correspondances originalement, d'américaines et vraiment d'interlocuteurs très variés sur ce sujet. Et puis, bien sûr, donc, j'évoquais tout à l'heure les dossiers de surveillance et donc, on a bien sûr des dossiers de surveillance d'Abdelkrim qui vont bien au-delà de la guerre et notamment pendant toute la période de sa captivité et ensuite pendant qu'il résidait au Caire. Alors, à la Courneuve, on a donc sur Abdelkrim deux, on va dire, grands types de dossiers. on a déjà deux volumes sur le règlement du sort d'Abdelkrim et de ses familiers après la guerre du Rif, dont vous avez un exemplaire à l'écran. Et puis, on va voir ce qui est identifié dans les inventaires comme étant les papiers Abdelkrim qui sont en réalité cinq volumes, donc quatre registres et un carton de documents. Donc, sur les cinq, quatre sont microfilmés qui sont des documents de nature très hétérogène et donc qui vont être à la fois des documents produits par l'administration française sur Abdelkrim son régime, etc. On a des documents qui sont des copies en fait à la main de documents en arabe mais ce sont des copies qui ont clairement été faites par des occidentaux et puis on a effectivement un certain nombre de documents qui ont été saisis saisis sur Abdelkrim et ou ses familiers qui concernent le gouvernement en fait qu'il met en place qui sont donc plutôt des archives politiques et puis on a également quelques archives très probablement personnelles titres de propriété actes d'état civil de la famille d'Abdelkrim. Alors, ces documents sont donc pour la plupart en arabe certains sont traduits pas tous Mathieu Marli qui les a étudiés nous disait que même ceux qui sont traduits mériteraient de faire l'objet d'une meilleure traduction puisque elle n'est pas toujours tout à fait exacte et puis donc vraiment ces papiers qui sont sous forme de registres il faut vraiment les comprendre comme un ensemble qui a été relié et où sont mélangées les archives produites par l'administration française par le gouvernement d'Abdelkrim des choses vraiment très disparates et qui ont été donc reliées et qui sont désormais conservées ensemble et donc les archives on va dire vraiment Abdelkrim de son gouvernement ont été obtenues à l'époque par le ministère des Affaires étrangères suite à un envoi qui a été fait en 1926 de la résidence générale du chef du cabinet militaire de la résidence générale directement auprès du ministre des Affaires étrangères et puis donc voilà ces documents ayant été pour certains interceptés voilà donc on a on a tout cet ensemble de cinq volumes qui sont donc évidemment consultables en microfilm ou sous forme d'origine et avec un pendamp qui se retrouve à Nantes parce que donc certains documents qui ont été envoyés et donc qui se trouvent en originaux à la Courneuve ont été conservés enfin l'administration de la enfin la direction des affaires des affaires indigènes on a gardé une copie photographique qui se trouve qui se trouve à Nantes et vice-versa certains documents qui n'étaient pas forcément à l'époque jugés d'importance capitale sont restés en originaux sur place et avec simplement des synthèses ou des analyses qui ont été transmises à la Courneuve donc vraiment deux ensembles comment deux ensembles très complémentaires voilà peut-être que sur la suite on aura l'occasion d'en reparler pendant les questions sur les perspectives de valorisation de ces fonds voilà on était un petit peu long mais on avait beaucoup de choses à présenter à plusieurs égards à plusieurs égards je crois parce que en creux on a déjà la discussion qui ne va pas tarder je pense à rebondir sur qu'est-ce qui relève de l'archive privée et qu'est-ce qui peut relever d'archives considérées comme publiques et puis par ailleurs évidemment la crise sur les archives d'Apéretrine et moi en tant que plutôt historien du militaire je suis vraiment très frappé de la richesse de vos fonds sur les questions militaires par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs à Paris on franchit avant que moi-même je ne franchisse que deux chaises on franchit la Méditerranée un regard sur les fonds aux archives nationales du Maroc avec M. Baïga Dépaissez-vous Germain et Adrien pour après pour après d'accord bon donc je vous laisse la place la main très très bien j'ai une épiphanie comme ça un peu table ronde et puis il y a les chaises les chaises oui c'est tellement oui c'est comme tout le monde a une chaises mesdames et messieurs bonjour je vais commencer par adresser mes remerciements aux organisateurs qui nous ont fait là un très beau colloque et en plus qui me donne l'occasion de parler de quelque chose qui me tient à cœur j'aimerais aussi saluer la présence parmi nous de M. Nicolas Chibayet directeur des archives diplomatiques de France je pense que vous en doutez ma contribution elle l'interpellera beaucoup j'ai intitulé cette intervention les archives dans le contexte colonial le cas des papiers de Bernard de Cré les archives c'est avant tout des informations précieuses dont les services de renseignement sont très friands hier comme aujourd'hui dans le contexte colonial elles servent de moyens de pénétration pacifique d'abord sous les apparences de travaux scientifiques puis armés ensuite une fois l'emprise coloniale réalisée les archives continuent de retenir l'attention des nouveaux maîtres les nouveaux maîtres de l'heure pour mieux asseoir l'occupation lorsque les Espagnols ont occupé Tétouan au lendemain de la guerre d'Afrique en 1859 1860 la première des choses qu'ils ont fait ils ont fait même basse sur les archives de la ville un inventaire de ce butin butin de guerre a d'ailleurs été publié à Madrid en 1862 on s'intéresse aux archives détenues par les autochtones pour mieux connaître ces derniers leurs points forts comme leurs faiblesses on explore les archives comme on explore des territoires inconnus c'est selon les circonstances selon les cas on peut les imprunter quelquefois les dupliquer les intercepter les acheter et carrément les polier Henri de Castres l'auteur des sources inédites de l'histoire du Maroc a entrepris dès que le général Liotel l'a accrédité comme conseil scientifique conseil historique pardon du protectorat a entrepris une campagne d'investigation à la recherche des archives auprès des oulémas des savants et autres grands dignitaires du pays tout cela va de pair avec l'organisation des archives produites et reçue par le conquérant la nouvelle administration un projet dans ce sens a été élaboré dès 1913 c'est-à-dire une année après le traité de Fès une année après le traité du protectorat mais en raison de la grande guerre mais aussi en raison de la guerre du Riff la première loi des archives au Maroc a été différée jusqu'au mois de novembre 1926 c'est précisément le contexte de la guerre du Riff qui nous intéresse aujourd'hui dans notre propos sur les archives de Benabdeklim pour la célébration du centenaire de la bataille d'Anouel au mois de juillet dernier 2021 nous avons voulu aux archives du Maroc réserver une grande surprise au public de la galerie des archives du Maroc en organisant une exposition dédiée aux archives de Benabdeklim conservée actuellement au centre des archives diplomatiques de France à la Courneuve couplée avec une table ronde sur la guerre du Riff histoire et archives nous avons pensé naïvement alors que la partie française avec laquelle nous entretenons des relations de coopération depuis 2013 nous avons pensé que la partie française ne verrait aucun inconvénient a restitué des papiers qui ont été saisis sur un résistant marocain après sa réédition en 1926 et dès le 6 janvier pardon dès le 16 janvier 2021 nous avons formulé officiellement notre demande par le canal diplomatique au directeur des archives diplomatiques de France à ma grande surprise je reçois par courrier postal une réponse datée du 16 avril dans laquelle monsieur le directeur des archives diplomatiques de France ne répond pas à ma requête mais exprime sa volonté de coopérer avec les archives du Maroc dans le cadre de colloques sur la guerre du Rif notamment prévues à Aix-en-Provence et à Rabat qui étaient prévues aussi à Rabat et d'étudier les conditions d'une numérisation des papiers du leader rifain pour les rendre accessibles aux chercheurs intéressés au Maroc en France en Espagne et dans le reste du monde bien entendu je suis tout à fait favorable à l'idée selon laquelle les archives sont un patrimoine en partage puisque la technologie d'aujourd'hui le permet aisément mais pour le cas précis des archives du Bénèbre du Clime mon souhait était et demeure de récupérer les originaux de ces papiers vous l'avez rappelé madame il s'agit de cinq cartons ou de registres ou plutôt volumes avec quelques centaines de pièces ouvertes d'ailleurs aux chercheurs depuis longtemps leur contenu n'a rien d'exceptionnel à ma connaissance ce sont des documents en langue arabe et espagnole avec des traductions approximatives en langue française et de rapports élaborés par les services de renseignement français on y trouve aussi de la correspondance internationale de Bénèbre du Clime avec des journalistes hommes politiques occidentaux banquiers et investisseurs la signature de Mohamed Bénèbre du Clime al-Khattabi se trouve sur plusieurs documents ces documents nous éclairent également sur la gestion des affaires générales du RIF sous l'autorité de l'émir répartition des armes autorisation de circuler négociation de rançons de prisonniers demandes d'audience rapports politiques et militaires en réalité ces documents n'ajoutent pas de révélations extraordinaires à ce que les historiens connaissent déjà mais nous estimons que leur place est aux archives du Maroc et que le centenaire de la bataille d'Anouel offre à la partie française une belle occasion de faire un geste hautement symbolique et fortement apprécié au Maroc notamment par la communauté des historiens un tel geste contribuerait également à enrichir le patrimoine archivistique marocain sur un pan de son histoire le Maroc est tout à fait dans son droit de proclamer des archives qui ont été saisies à Targhist et qui auraient été remises par Abdelkrim et son entourage à un capitaine d'interprète qui l'avait accompagné au début de son exil à la Réunion à supposer que cela est vrai nous ne devons jamais oublier dans ce cas comme dans bien d'autres le contexte colonial je souligne le contexte colonial qui nous a amputés d'une partie de notre histoire alors ces archives il faudrait souligner cela aussi ne se prêtent aucunement à l'argument d'ailleurs contesté et contestable d'archives de souveraineté c'est-à-dire produites par le colonisateur en situation coloniale du point de vue archivistique c'est la territorialité et l'intégrité des fonds qui prime politiquement c'est une autre chose comment interpréter le refus français de restituer au Maroc ces archives je dirais je dirais tout simplement qu'il y a un réflexe commun aux états et aux individus lorsqu'on met la main sur quelque chose et on se l'appropriait pendant un certain temps on a du mal à s'en dessaisir c'est l'explication la plus simple la plus plate après que ce soit des archives ou des territoires c'est la même chose les français ou les espagnols n'ont pas quitté le Maroc comme ça sans contestation sans quoi non alors souvent on argumente pour maintenir le statut quo le plus longtemps possible et aujourd'hui quand on parle des biens culturels et de la restitution des biens culturels je crois que les archives sont aussi un bien culturel j'ai demandé son avis qu'il me permette de le citer il est ici j'ai demandé son avis sur cette question à mon ami Daniel Rivet un grand historien français de réputation internationale un spécialiste du Maroc pour qui la communauté des historiens marocains a le plus grand respect sa réponse était sans équivoque je le cite la restitution des archives de l'émir Bernard de Krim au Maroc cela me semble aller de soi et j'espère que tu y parviendras et il ajoute dans une correspondance un email d'ailleurs qui serait capable à Paris de lire ses archives en dehors de deux ou trois profs de l'inalco Daniel Rivet en fait fait allusion ici à la difficulté d'exploitation que posent des documents écrits en calligraphie maghrébine avec un mélange d'arabes littéraires et dialectales ce qui est quasiment illisible par les arabisans en France habitués à l'écriture du machrec que faire face à ce refus d'abord à mon niveau persévérer et encore persévérer mais aussi poser le problème devant tous les colloques prévus pour la commémoration de la guerre du Riff comme je le fais aujourd'hui sans oublier les conseils les réunions du conseil international des archives qui abordent de temps en temps la question des archives coloniales des archives déplacées pour ne pas dire spoliées nous comptons également demander l'appui de l'association marocaine pour la recherche historique que j'ai eu l'honneur de présider pendant un certain temps six années et à l'occasion et le 9 10 juin prochain 2022 à l'occasion de la journée internationale des archives où le Maroc accueille les chefs des centres d'archives d'Afrique francophone parce que c'est une autre question qui ne concerne pas que la France en fait c'est ce rapport entre les archives en situation coloniale sur cette question des archives du Ménable de Kélim on m'a souvent dit que le Maroc entretient encore avec lui-même une mémoire complexe de la guerre du Rif voire polémique quant à celle de la personnalité même de Ménable de Kélim d'où la question le milieu académique marocain peut-il dépassionner cette question je pense sincèrement que depuis l'expérience de l'instance équité et réconciliation à laquelle le milieu académique a beaucoup contribué un certain nombre de questions mémorielles ont été dépassionnées au Maroc et le Maroc a fait de grands progrès dans la voie de la réconciliation avec son passé passé lointain et passé récent y compris les questions du Rif dans les 1958-59 le CNDH le Conseil National des Droits de l'Homme qui a succédé à l'instance équité et réconciliation a pris en charge aujourd'hui certaines questions mémorielles douloureuses dont celles du Rif 1958-59 et ce n'est pas par hasard aussi un clin d'œil que la présidente du CNDH aujourd'hui la présidence soit confiée à une militante Rifaine à une militante Rifaine à madame Amina Bouayesh pour ma qualité de directeur des archives et de surcroît chercheur en histoire je vous dis très sincèrement que je n'ai obéi qu'à ma propre conscience lorsque j'ai réclamé les archives du Blab de Clé je dois dire aussi qu'après l'avoir fait je n'ai eu à rendre compte à personne même pas au ministre de tutelle à personne à aucun milieu officiel sur la démarche que j'ai faite la restitution des papiers du Benab de Clé mais leur valorisation par une institution nationale marocaine me semble-t-il contribuera à mieux intégrer l'épopée Riffen dans le registre de la recherche historique je souhaiterais même qu'une fois ces archives restituées au Maroc qu'elles fassent l'objet d'une belle exposition à la Galerie des Archives du Maroc en partenariat avec les archives diplomatiques de France en conclusion je répète que je salue la présence parmi nous de monsieur Nicolas Chibaïev directeur des archives diplomatiques qui est venu de Paris spécialement pour assister à la dernière journée du colloque sur la guerre du Riff et avec qui je ne divulgue pas de secret un échange informel est prévu ce soir autour d'un dîner convivial à propos des archives comme patrimoine en partage je vous remercie merci pour cette intervention qui est en même temps prévoyée je pense qu'on va revenir évidemment sur la proposition que vous avez laissée à la France en l'occurrence à la France mais on le verra peut-être aussi dans un cadre plus général et peut-être pour le faire avec une dernière intervention un regard un petit peu décalé si je puis dire un académique français archéologue en l'occurrence qui pour cette dernière intervention de la table ronde va lui présenter un angle un peu plus épistémologique de l'objet qui nous réunit ce matin est-ce que c'est bon Mathieu tu vois sur l'ordi et ça défile sur l'ordi est-ce que ça défile d'accord alors c'est tout le même problème attend on va mettre l'échappe et on va faire ça et là Mathieu est-ce que ça défile sur le c'est bon ou pas ok voilà on va laisser comme ça alors du coup on va peut-être mettre ça ici voilà vas-y bonjour à toutes et tous un grand merci d'abord pour commencer aux organisateurs alors n'étant ni contemporanéiste ni archiviste je me suis un peu posé la question de ma présence à cette table ronde elle est due en grande partie à ma fonction actuelle de directeur donc du centre Jacques-Berck je suis depuis quelques années où l'on héberge des programmes en séance humaine et sociale qui vont de la préhistoire jusqu'au très contemporain et j'en profite également pour vous dire que vous êtes toutes et tous bienvenus dans le cadre de vos programmes de recherche au centre Jacques-Berck et que vous seriez d'autant mieux venus que vous proposerez peut-être de travailler à un événement retour effectivement de ce colloque un colloque se tiendrait au Maroc cela étant dit je vous propose aujourd'hui un pas de côté je ne vais pas m'entretenir directement de la guerre du Rif ça a été le cas pendant plusieurs jours je voudrais aujourd'hui tout simplement m'appuyer sur un certain nombre de cas de restitution récente de la France au Maroc en particulier de collections archéologiques pour défricher j'ai envie de dire un propos un peu plus général sur la question justement des collections là encore des collections archéologiques ou collections textuelles ou archives une politique commune une politique de coopération une politique de collection en partage à quoi ça pourrait ressembler donc bien sûr j'offre là en tout cas j'espère quelques pistes de comparaison pour le cas précis des archives qui nous occupent et qui je crois c'est l'archive de la guerre du Rif en tout cas on vient de l'entendre illustre parfaitement justement cet éparpillement cette dispersion que l'on finalement on a des difficultés à penser véritablement on sait qu'elles sont un peu éparpillées ces archives si on fait un travail d'historien on va les consulter mais finalement on n'a pas toujours l'histoire de cette dispersion quand on se lance dans ce travail sur les archives alors excusez-moi je vais partir d'un petit peu loin mais avec un premier cas de restitution qui s'est tenu en février dernier et qui porte sur là c'est du volume aussi vous avez parlé de nombreux de kilomètres linéaires d'archives là on parle de tonnes d'objets c'est six tonnes à peu près d'objets d'intérêts très variés géologiques paléontologiques et également archéologiques six tonnes d'objets qui ont été restitués donc par les douanes françaises très spécifiquement au ministère marocain de la culture donc en février en février dernier de quoi s'agit-il alors je ne peux pas détailler mais effectivement en gros il y a deux lots il y a un lot qui est un lot de fossiles divers et variés certains remontent à 500 millions d'années d'autres sont un peu plus récents et puis un autre grand ensemble qui sont tout simplement des objets anthropiques façonnés de la main de l'homme comme vous voyez ici comme des pointes de flèches des pylons des haches ou même des gravures rupestres qui ont été arrachées de leur support premier alors d'où viennent ces pièces il n'y a pas de mystère elles viennent du pillage systématique qui est à l'oeuvre sur les sites au sud du Maroc les sites pré-sahariens j'ai envie de les qualifier comme ça dont on sait très bien que grosso modo c'est à la louche mais pour une pièce qui sort en contexte scientifique il y en a peut-être mille ou dix mille qui sortent en contexte illégal et effectivement on le sait et ces lots-là en fait sont je ne vais pas trop rentrer dans le détail mais sont le résultat de deux saisies pas très loin d'ici d'ailleurs suite à des contrôles routiers un peu fortuit en 2005 et 2006 la procédure de restitution a pris le calcul à peu près 15 années c'est très long alors même que ça répond tout simplement au cadre juridique de la convention de l'UNESCO de 1970 dans le cas où il y aurait des saisies trafics de biens culturels saisies dans un pays tiers on restitue aux pays d'origine on pourra revenir dessus si vous le souhaitez le deuxième cas que je voulais vous exposer très rapidement on se rapproche petit à petit de l'époque contemporaine parce qu'on est à moins 4000 ou moins 5000 ans on est plus à moins de 500 millions d'années mais on est là dans le néolithique de l'Occident maghrébin on est là sur le littoral atlantique entre Casa et Rabat qui en fait est en train de devenir tout simplement une capitale pour la préhistoire tout simplement et ces pièces là ont été restituées en septembre 2019 par l'université de Bordeaux une volonté commune bien sûr puisqu'elles avaient été extraites de leur emplacement initial à la fin des années 70 au début des années 80 dans des conditions qu'on ignore à peu près complètement parce qu'il n'y a pas d'archives on en parlait et il est vrai que j'ai un peu exhumé du coup j'ai regardé je reviendrai dessus très rapidement mais les différentes traités enfin les conventions culturelles entre la France et le Maroc sur ces questions de collection parce que c'est là où je veux en venir petit à petit la première qui concerne la coopération archéologique dont c'est 1971 et c'est très intéressant parce que la question des collections est traitée très rapidement et je cite donc il est question de faciliter l'exportation temporaire c'est important en France d'objets mis à jour bon là il y a une petite erreur c'est plutôt mis au jour que mis à jour mais qu'importe aux fins d'études par des experts donc en fait l'exportation vers la France quelque part n'était pas complètement hors cadre juridique je de ces deux premières collections et restitutions trois petits enseignements très rapidement si vous me le permettez la première chose c'est institutionnellement parlant je crois qu'on avait dans les deux cas un alignement complet des volontés pour que ces restitutions se fassent de part et d'autre de la Méditerranée or quand bien même ces volontés sont alignées complètement alignées on se rend compte qu'on n'a pas vraiment les circuits y compris les circuits juridiques mais aussi financiers aussi matériels et autres pour mettre en oeuvre faire en marche on va dire ces restitutions il a fallu les inventer un peu de manière ad hoc ça c'est une première remarque d'où le temps que ça prend aussi et l'énergie que ça représente le nombre de lettres il en faudra plus que deux la deuxième chose c'est scientifiquement entre guillemets ou sémantiquement ces collections-là qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre mais qu'importe ça me rappelle ce que le professeur Rivet disait en introduction mercredi à savoir qu'on est quand même dans des disciplines au sens un peu cumulatif c'est-à-dire que effectivement le fait de faire circuler à nouveau ces collections leur rend à chaque fois conféré une nouvelle signification une nouvelle fonction on peut dire dans le cas des restes très anciens fossiles et autres ça a permis de créer des petites collections à destination des écoles dans le cas des squelettes fossiles du néolithique ça a permis d'ouvrir une première ostéothèque à l'Institut national des sciences de l'archéologie du patrimoine à Rabat toujours est-il qu'en faisant circuler on met une couche supplémentaire de sens me semble-t-il sans forcément perdre ou effacer la couche précédente en gros pour circuler il n'y a rien à perdre la dernière chose c'est d'un point de vue un peu plus théorique ces restitutions rappellent à chaque fois quelque chose qu'on oublie peut-être en tant qu'archéologue ou historien à savoir que même si on a de la littérature théorique abondante sur les savoirs désormais sur l'histoire des savoirs bien sûr je pense à Michel Foucault à Christian Jacob ou d'autres les lieux de savoir on a une littérature théorique qui s'est beaucoup développée sur la question des archives bien sûr notamment sur leur dimension construite historique et politique aussi on a une littérature sur le matériel terme mais étrangement on a quand même très très peu sur ce qu'on doit à nos collections en tant qu'historien ou en tant qu'archéologue c'est-à-dire qu'on n'a pas de savoir on n'a pas de discipline sans nos collections on le sait qu'on doit beaucoup à nos archivistes ils sont autour de nous mais comme si c'était une évidence alors même que l'histoire de ces collections elle n'est pas d'évidence alors la première vraiment la chose que je voulais signifier ce matin c'est vraiment de faire un plaidoyer pas aussi fort que celui de Djama mais un plaidoyer quand même pour qu'on se lance enfin dans l'histoire de la dispersion de nos collections qu'on travaille à cheval sur la Méditerranée et on commence un peu à le saisir et je me suis permis de me pencher alors je vais être très rapide là-dessus bon moi quelque chose qui m'intéresse particulièrement ce sont les collections de manuscrits qui ont été constitués dès le début du protectorat d'abord dans ce qui s'appelait l'école supérieure de langue arabe et des dialectes berbères fondées dès 1912 alors j'ai repensé rebaptiser le Cégib quand j'ai entendu effectivement comment s'appelait cette école mais elle est elle est devenue en 1919 le fameux institut des hautes études marocaines et effectivement dans cette histoire de la dispersion il y a un moment clé il a déjà été mentionné ce matin bien sûr c'est le moment de l'indépendance dans les années dans les années 50 alors qu'est-ce qui se passe avec les collections par exemple de manuscrits à l'indépendance alors là on a quelque chose de formidable c'est-à-dire que l'institut des études marocaines va donner le premier fonds de la bibliothèque générale du protectorat qui lui-même va devenir le fonds de la bibliothèque générale et archives de Rabat qui a une particularité dans les années 50 enfin depuis en fait la bibliothèque générale du protectorat d'avoir à la fois une fonction de bibliothèque et d'archives puis qui deviendra bien sûr d'un côté la BNRM les archives du Maroc mais effectivement le fonds en tout cas concernant les manuscrits vient de là l'institut des hautes études marocaines avait continué après avoir versé le fonds à la bibliothèque générale du protectorat à accumuler des manuscrits qui seront reversés en 1956 à la bibliothèque de la faculté des lettres de Rabat elle aussi donc fondée en 1956 mieux à l'indépendance ces collections vont s'enrichir tout particulièrement de deux collections fameuses un peu infréquentables qui sont celles du Klawi d'une part et du savant Fassi Al-Katan donc on a dans le cas des collections de manuscrits arabes et des institutions qui les hébergent une vraie fluidité une vraie continuité au moment de l'indépendance je me suis tourné du côté encore une fois des accords et ces fameux accords appelés accords d'interdépendance au lendemain de l'indépendance d'abord il y a l'indépendance qui est fixée et puis on va négocier a posteriori et sur les questions culturelles voir si on traitait des collections de l'archéologie des manuscrits ou en particulier des archives et là je n'ai rien trouvé malheureusement on parle plus des implantations des écoles françaises du salaire des coopérants mais très peu des archives elles-mêmes je peux l'avoir manqué cela étant n'oublions pas que ce silence n'est pas forcément bon signe comme dans le cas des manuscrits parce que quand on parle des archives administratives pour les qualifier rapidement donc on vient d'entendre en détail c'est formidable toute l'histoire effectivement la plupart sont parties tout simplement alors je ne sais pas et puis je ne voudrais pas mettre la charrue dans les bœufs ce qui sera la comment dire les conclusions d'une histoire pointilleuse de cette dispersion des collections documentaires sur le Maroc entre le protectorat et l'indépendance cela étant je parlerai quand même dès aujourd'hui et volontiers d'un certain régime de l'inaccessibilité je parle là à la fois des collections archéologiques et des collections documentaires que l'on peut éprouver je crois en étant social scientist en étant historien en étant archéologue basé au Maroc on travaille au mieux dans un dans un éparpillement phénoménal et au pire dans la difficulté d'accéder aux collections dont on a besoin d'où et je finirai là-dessus assez rapidement j'espère deux derniers cas très rapidement pour ne pas finir complètement sur une note négative comment on passe d'un régime d'inaccessibilité à un régime du partage et de la circulation des collections entre les deux rives de la Méditerranée alors deux petits exemples ça c'est un peu un clin d'œil mais peut-être en creusant on peut parfois trouver des collections documentaires également ce sont les manuscrits de Figuig dont tu connais l'histoire et Djama aussi tout à fait formidable la Génisa de Figuig qui n'est pas la Génisa du Caire mais tout de même on trouve une quantité de documents tout à fait tout à fait extraordinaire donc trouvés à partir de 2009 par une équipe d'archéologues du coup ils ont appelé des philologues en renfort on trouve des livres liturgiques des textes rabbiniques également mais aussi beaucoup de textes d'intérêt privé sous la salle de prière cela a été trouvé pourquoi c'est un clin d'œil c'est parce que ça nous rappelle ces manuscrits qui sortent de terre en quelque sorte sans institutions qui les portent qu'en fait on n'a jamais ou presque jamais ça c'est une exception accès à des textes à des archives à des manuscrits à des documents sans les institutions qui les hébergent ça semble évident mais on l'oublie souvent petit souci dans le cas des manuscrits de Figuig ils sont partis à l'EPHE et ils ne sont toujours pas revenus au Maroc c'est aussi un petit clin d'œil tout dernier cas alors en creusant on ne va pas trouver grand chose mais effectivement la numérisation en numérisant on a certainement là une solution technique qui nous offre de formidables de formidables horizons je mentionne deux projets le premier c'est le c'est NAHAN le North African Heritage Archives Network qui est une initiative absolument formidable qui consiste à numériser les collections des archives de l'archéologie c'est ni les collections archéologiques ni les archives c'est les archives des archéologues qui ont un statut juridique tout à fait complexe tout à fait flou aussi il faut le dire la commission des fouilles du ministère de l'affaires étrangères s'y attache finalement à essayer de fixer ça est-ce que ça appartient à l'archéologue aux chercheurs mais c'est quand même financé par des fonds publics donc pourquoi les archives scientifiques ne seraient pas versées dans les archives publiques également toujours est-il que NAHAN permettrait non pas de faire le travail sur les archéologues mais de faire le travail d'archéologie tout simplement c'est-à-dire qu'on ne peut pas fouiller et croyez-moi j'étais encore il y a 15 jours à vous l'Ubilis un site qui a été fouillé précisément s'il n'y a pas l'histoire des fouilles qui ont été menées sur le site c'est très évident épistémologiquement mais malheureusement au Maghreb pour fouiller on souffre de ne pas avoir les archives de l'archéologie d'où l'intérêt de cette initiative et croyez-moi ça date de 2016 pour l'instant aucune collection n'est numérisée l'initiative est là la plateforme aussi mais aucune collection malheureusement n'a été numérisée je me permets de préciser comme on disait hier de préciser que le centre Camille-Julian ici même localisé détient énormément d'archives sur l'archéologie sur l'archéologie maghréde et une dernière initiative qui est Digital Maghreb qui consiste enfin à rassembler un peu à la différence de l'éparpillement rassembler sous le même portail les différentes archives qui concernent le Maghreb ici en France il faudrait bien sûr avoir un partenariat au Maroc pour le formuler autrement l'exigence de conservation que nos archivistes connaissent fort bien pour nos institutions chargées de nos collections pourrait et devrait à mon avis se doubler d'une exigence de circulation merci beaucoup merci pour ce propos qui complète les approches qui ont été déjà proposées on va rentamer la discussion je crois qu'à un moment ou à un autre les choses sont de très vite vont se resserrer autour des papiers d'Aldelcrime peut-être deux ou trois remarques une question initiale qui me paraissent quand même utile en d'abord je partirai de l'expérience personnelle je vous rejoins en fait les thématiques de cette table de ronde dans nos conditions à Vincennes beaucoup de gens en ce moment beaucoup d'institutions parisiennes je suis très frappé sur les séminaires de voir toutes les institutions j'ai vu récemment des gens du musée de l'armée on est en contact avec notre séminaire avec le musée du Quai Branly on voit bien que toutes les institutions françaises et pas seulement ici dans l'archive M. Dalmas l'a rappelé à travers d'autres formes de collection sont confrontées à la problématique de fond qui est celle-là de facteur je crois je crois qu'il y a évidemment trois dimensions et c'est là où il y a une difficulté finalement à trouver la bonne voie il y a évidemment une dimension à la fois scientifique et culturelle et puis j'allais dire en arrière-plan quasi humaine on est dans une question d'humanisme d'universalité en arrière-plan mais on peut rester simplement à une question scientifique et culturelle et j'allais dire là le penchant naturel qu'on va dire pourquoi on n'arrive pas à opérer des restitutions et puis il y a évidemment deux autres dimensions que je crois qu'elles ne sont pas complètement neutres il y a toutes les problématiques diplomatiques qui se font à plein d'échelles il y a les échelles bilatérales mais évidemment il y a ensuite une porte une boîte de Pandore qui s'ouvre et cette échelle diplomatique est sans doute un élément important qui freine les débats et puis il y a une troisième dimension et j'ai trouvé un petit peu sans doute largement ma faute de ne pas avoir assez piloté cet aspect-là dans la table ronde il y a les aspects juridiques et je voudrais peut-être avant d'ouvrir complètement le débat moi poser une première question qui me semble utile pour compléter les perspectives double question en fait c'est du point de vue du code du patrimoine français ou de façon plus générale du point de vue dont les droits français abordent ces questions on a vu les distorsions sur les questions de l'institution avec le Bénin entre le politique ou le diplomatique pour le coup et le juridique si l'un ou l'une des conservatrices pouvait nous rappeler un petit peu ce que dit le code du patrimoine pour ce qui conserve les archives et potentiellement peut-être des archives plus précises ici je pense que ça serait une bonne chose et puis peut-être en complément nous dire comment le SIAF de façon générique aujourd'hui aborde ces questions-là s'il y a une réflexion qui est en cours ou si le SIAF s'auto-censure parce que c'est trop politique voilà nous faire peut-être un petit tableau de cette situation si encore une fois c'est possible de donner ces éclairages complémentaires avant qu'on rentre dans le dur de discussion je ne sais pas s'il y en a une de vous deux ou François-Royal qui veut présenter ces enjeux ce cadre j'allais dire institutionnel français alors juste pour la dernière question en fait tout comme le service historique de la défense les archives diplomatiques ne dépendent pas du SIAF donc on peut rappeler les éléments juridiques et qui sont communs à tous les archivistes français il n'y a pas de souci mais on ne peut pas du tout parler de SIAF c'était eux qui ont organisé une discussion oui mais en tout cas on ne les représente pas effectivement c'est le SIAF le ministère de la culture qui pilote la politique archivistique française globale donc qui notamment établit la réglementation et à l'origine de la réglementation sur ces questions pour ce qui est du les archives publiques en France en tout cas comme le rappelle le code du patrimoine sont inaliénables et depuis quelques années ont le statut de trésor national donc effectivement juridiquement on ne fait pas sortir des archives publiques des collections publiques ça a pu éventuellement se faire très ponctuellement et très exceptionnellement le droit français n'y est pas favorable après après c'est des choses qui se discutent à un niveau qui n'est pas du tout le nôtre mais le code du patrimoine voilà on rappelle bien que et c'est ainsi que même en France on peut revendiquer des archives publiques quand on les trouve en salle de vente etc quand le statut voilà voilà et on ne sort pas les archives des collections publiques oui bien sûr oui je permette bien sûr je suis un peu concerné sur ces points que vous venez d'évoquer et moi j'ai dit qui sont évidemment essentiels le directeur des archives publiques vous aurez ça me compris quand bien même il ne peut pas qu'il fait d'ailleurs et je dirais les plus hautes autorités ne peuvent pas tout faire puisqu'elles doivent elles agissent dans le cadre de la loi cette loi s'agissant justement de la qualification des archives publiques comme trésor national c'est une loi de 2015 c'est une transposition d'ailleurs de directive de l'Union européenne et c'est là d'ailleurs le sien est important c'est que les trésors nationaux ne peuvent en effet pas sortir du territoire sauf à titre exceptionnel et temporaire et dans ce cas-là sur une autorisation spécifique du SIAF et de ce point de vue-là les archives diplomatiques comme le SHB comme l'ensemble des services d'archives publiques ne doivent se prier à cette prévue-là c'est le premier point le deuxième point très rapidement sur les questions de restitution puisqu'on voit bien et vous l'avez bien l'expliqué enfin il y a donc c'est une problématique d'actualité mais en ce qui concerne les archives publiques pour l'instant c'est un sujet qui ne peut pas être totalement assimilé à la réflexion et à la pratique mais en cours de développement sur les restitutions d'artefacts d'objets archéologiques d'œuvres d'art qui sont d'ailleurs enfin qui font l'objet au sein du code de département et des dispositions particulières et qui sont qui font l'objet aussi du rapport de Frédine Sarr et de Médic Savoie qui est à l'origine de la démarche très fortement tournue par les deux autres et les conseillers dans la République sur la institution d'objets d'art et d'ailleurs si vous lisez le rapport il n'y a qu'une panne la page 91 c'est précisément je l'entends Férine Sarr Bénédic Savoie où ils évoquent nécessairement cette problématique des liens manquants de messinurines qui concernent la République des archives et qui recommandent la Constitution d'une mission de réflexion spécifique sur ces sujets-là sur les sujets d'archives qui réunirait à la fois historiens et spécialistes des archives donc c'est un sujet évidemment ouvert mais aujourd'hui dans le cadre de la loi de la volonté du registre des restitutions d'archives à la fonction qui m'ont parlé comme comment ça s'en fait en matière d'archives n'est pas d'être fait la réponse qu'il faut faire aux directeurs de l'archive du norme et la réponse en attendant pour répondre aux besoins naturels en train de remédier à cette dissémination en matière d'archives c'est sans doute le domaine dans lequel c'est le plus opératoire et le plus efficace c'est évidemment la minimalisation et de ce point de vue-là le directeur de l'archive du commerce peut s'engager dans les moyens budgétaires qui nous y sont à prioriser un certain nombre de chantiers de minimalisation et je comprends qu'il y a un fort intérêt à ce que certaines archives notamment celles qui nous rassemblent aujourd'hui tous être rapidement numérisés pour que les microfilmes c'est bien c'est bien c'est bien et c'est mieux qu'on fasse de la numérisation à partir de la manière voilà c'est un instant et merci encore merci beaucoup dans des minutes du colloque au chantier le deuxième version de la matinée avec une quatrième session précision sur le cas qui semble-t-il importante on a un temps qui est relativement compté pour un débat qui est quand même très compliqué à ramasser dans un temps aussi court je propose quand même qu'on prenne quelques questions peut-être dans la salle pour l'entendre merci merci rien tout de suite de messieurs mesdames des archivistes je suis d'ailleurs que le directeur des archives de la Roque a cité j'ai rééter bien entendu ce que j'ai écrit à Jean-Marie Beida mais je voudrais ajouter sans aucun sans aucun état d'esprit polémique et sans passion que Henri Lecasse le fondateur des archives a bien été comme le soulignait Jean-Marie Beida conseiller historique du protectorat en 1913 mais qu'en 1919 et le glissement sémantique me paraît comme significatif les intentions de Liéthè il est venu conseiller du gouvernement chéri donc les archives du Maroc étaient bien les archives du gouvernement chérifien de l'état marocain et je crois que non seulement dans l'entourage de Liéthè mais juste le dernier directeur de l'intérieur qui a passé la main au ministre de l'intérieur qui nous apporte le deuxième verset de l'invité de l'invité de l'invité qui est le dernier pour l'invité malheureusement très fraîné très étouffé sous le monde il a oublié sa main de France pour que le Maroc soit bien 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 j'aimerais commencer par remercier l'organisation de cet événement pour une forte criticism de l'invité avec un grand ou pour désober l'officacité de l'invité de l'invité ou spécialement durant cette réunion n'est-ce pas vous pouvez répondre à des questions par exemple parler de Jacques Doriaux un changement de dimension qui finissent à la question soit posée en termes de justice et d'abord un cahier de charge et après c'est un appel d'oeuvre tellement proposé et je dirais qu'il y a des gestes politiques symboliques forts à faire pour que le Maroc et la France soient préservés et Dieu sait qu'ils sont disponibles pour toute personne qui peut donc nous attendons la deuxième version de la matinée avec une quatrième session il y a une lente distension entre les deux rives et que il me semble que la France s'honorait d'un geste qui soit politique qui soit pas juridique qui aille dans le sens de ce que nous a proposé le directeur des archives du Maroc excusez-moi d'être un peu je l'aurais il y a un point d'éclairage sur la condition que je fais en 1926 parce que on en parle et aussi comment c'est opéré justement cette confiscation et qui est en échange de ça ou 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 Antoine Perrier allait du plus proche au plus loin pour essayer de prévenir une occupée de ça comme oui parce que j'ai cru le rôle mais c'est le rôle et que l'alice à la ou à l'autre c'est une controverse franco-espagnole qui met en lumière la varité des échelles entre problèmes locaux la conflit dans la zone espagnole et un antagonisme à l'échelle de tout l'Empire marocain pour ne dire que celui-là et nous invite à réfléchir encore à cette histoire de la souveraineté marocaine puisque la guerre de Rives s'inscrit dans une séquence longue il y a de l'échelle qui est à la salle qui a demandé à qu'est-ce 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 que vous avez dit ou pas donc à la salle de poser des questions mais également d'un autre informateur donc là je parle au commissionnel évidemment et puis on sait également qu'une grande partie des archives ont disparu ce qu'on a aujourd'hui à la Courneuve en partie allemande c'est du tout petite partie en réalité des archives qui sont constituées comme des archives d'État aussi vous avez des titres ministériels vous avez également effectivement une organisation avec Chinois et puis c'est très clair c'est-à-dire pas des petites archives privées il y a aussi une dimension étatique dans ces archives d'État alors autre point c'est que pour intégrer plutôt la constitution du fonds en France en 1916 l'enjeu international c'était d'essayer de comprendre où était la main de cet projet dans la constitution de l'énigrement des fins notamment la main de l'État qui est peut-être aussi l'influence de l'État et puis enfin où il y a eu un enjeu national en 1926 qui est né à la chambre de l'État notamment l'affrontement entre Jacques Derriot et le gouvernement où Jacques Derriot est accusé à ce moment-là d'avoir demandé à l'État et qui demande en juin de 1926 à la chambre l'ouverture d'une commission d'enquête sur les archives d'État c'est pas la première fois qu'on en parle pour dévoiler les communistes et montrer la main des grands groupes capitalistes sur le commencement du mouvement du fin c'est un fond qui a une histoire qui commence déjà en 1926 un grand merci aux organisateurs premièrement de ce colloque pour un parcours de travail énorme déjà fait pour avoir pensé à programmer une séance autour des archives j'ai deux petites questions la première au dame et au monsieur responsable des archives diplomatiques donc est-ce qu'il y a des projets de futur de numérisation et surtout d'accessibilité à distance au modèle de quelques centres d'archives américains par exemple la deuxième question c'est à monsieur Baïda où l'on est sur la préparation du colloque de Rabat parce que je ne vais pas vous parler d'un appel à communication par exemple c'est un problème oui donc comme le rappelait le directeur des archives on a un programme de numérisation de fonds de l'ensemble de nos fonds qui avancent petit à petit parce que ça demande des moyens humains et financiers considérables donc une partie du fonds général Maroc est microfilmé et dans cette partie donc 4 des 5 articles concernant les papiers d'Abdel Crou pour la couronne à fonds microfilmés on va continuer le programme de numérisation de ces fonds pour l'instant pour l'instant les fonds microfilmés et numérisés sont disponibles dans nos salles de lecture sur l'intranet du ministère mais rapidement un portail internet va ouvrir dans les mois qui viennent et à travers duquel les documents numérisés pourront être accessibles donc de n'importe où et voilà sachant qu'en parallèle on enrichit au fur et à mesure les fonds numérisés et leur mise à disposition dans les lectures et puis sur le bar de l'internet je peux répondre à ma question d'accord ok où on est le colloque le colloque sur la guerre du Riff en fait l'idée du colloque aux archives du Maroc était liée avec l'exposition des archives de la vie en d'autres termes toutes les activités que nous faisons elles doivent être liées parce que c'est la vocation de l'établissement avec les archives nous avons fait un colloque sur Henri Descastres mais nous avons fait en même temps une exposition sur les archives d'Henri Descastres et nous contions l'idée au début des janvier dernier l'idée était de pouvoir comme je l'ai dit tout à l'heure j'étais un peu naïf mais ça arrive était de restituer ces archives de faire une très belle exposition qui interpellerait vraiment le public marocain et parallèlement organiser un colloque comme celui qui me ressemble aujourd'hui j'ai un petit élément concernant un élément d'information concernant les archives archéologie du musée tu serais peut-être content d'apprendre que le 30 novembre prochain ça veut dire dans une dizaine de jours les archives du Maroc vont réceptionner toutes les archives des musées au Maroc dans le cadre d'une collaboration avec la fondation des musées au Maroc avec c'est une journée qui a été consacrée journée nationale des archives donc là il y aura certainement des choses intéressantes pour toi dans l'absence de ces documents il n'y aura pas de colloque mais d'autres pourront ce n'est pas notre vocation des archives du Maroc non on ne fait pas de colloque à moins d'avoir quelque chose à se mettre sous l'air à exposer à moins que ça porte encore mais ce serait une redite à moins que ça porte sur les archives d'accord ça c'est autre chose alors que le titre initial qui avait été annoncé c'est la guerre du Riff histoire et archives comme nous l'avions fait pour Henri de Castres c'est-à-dire il y a la galerie des archives qui abrite une exposition et puis il y a la salle qui abrite un colloque il y a la place de la question non peut-être un mot final moi il me semble qu'il m'a frappé dans cette discussion je ne vais pas se prolonger dans les instants qui ont une idée qui vont suivre c'est que finalement il y a il y a deux voies qui sont ressorties deux voies ES pardon qui sont ressorties de la discussion la première c'est finalement la discussion du statut des archives que vous évoquiez quand il y a du moment où c'est un statut d'état ça change effectivement la nature des archives et du coup la question de de la restitution et de ce point de vue il y a eu toute une série de débats en France sur les lois qui régissent les archives et on voit que parfois la voie judiciaire est une voie possible et puis il y a une deuxième voie j'allais dire que vous avez plutôt proposé à partir en nous faisant nous renvoyant de façon très pertinente au rapport Sars-Savoie qui est celle finalement d'une discussion qui serait amorcée par les différentes parties prenantes les chercheurs les archivistes mais aussi bien entendu avec la partie juridique dans la foulée d'une série de rapports puisque celui-ci s'inscrit dans d'autres rapports typiquement le rapport Stora donne lieu à des mises en œuvre qui sont impulsées par l'État on pourrait tout à fait imaginer finalement qu'à partir de préconisations du rapport Sars-Savoie il y ait une mise en œuvre de certaines de ces préconisations avec notamment des commissions de ce type moi c'est les deux voix qui m'apparaissent à la fin de notre débat l'une est évidemment un peu plus frontale plus dans le combat et l'autre pose des choses de façon plus large pour ma part c'est ce que je retiens des discussions de ce matin bien entendu encore une fois l'appel que nous avons tous entendu et je pense tous fondamentalement sur le plan humain nous l'avérons avec évidemment les concrètes qui ont été rappelés je ne sais pas si les organisateurs organisatrices complétaient mes propos ou si on en reste que là pour ce matin merci à tous en tout cas d'avoir participé bien entendu et suivi avec nous s'il te plaît derrière l'écran pour le public en tout cas nous reprenons à 13h30 à tout à l'heure merci François merci François merci François désolé on vous a un peu oublié en cours de route merci à vous Walter pas de problème bonne fin de journée vous aussi merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous